Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore où on va répondre à une question. Je vous ai fait un article sur le blog il n'y a pas longtemps où je vous demandais des idées d'articles et on a Jacques qui nous dit « Je reçois souvent des publicités. Est-ce que ça vaut le coup ces presets ? Est-ce qu'on peut les faire soi-même ou pas ? » Il dit dans mon club photo, il y a deux tendances, ceux qui font sans retouche, ceux qui font avec. Vous connaissez mon point de vue là-dessus, c'est un débat d'un autre âge. Et puis en plus avec les IA qui arrivent, il y en a qui vont souffrir je pense. Donc là on va simplement regarder presets. Et avant de parler presets, je vais vous parler de techniques de vente. Ça devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille au niveau des presets. D'accord ? Donc première technique de vente, un poil foireuse, 93% de réduction. Ce truc n'a jamais été vendu 672$. Un petit compteur pour vous dire « Attention, 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 ce n'est que pour 4h. » Pareil, revenez dans 10h ou revenez le lendemain, vous verrez que c'est à nouveau 4h. Avec le petit atout carte qui bouge pour dire « Attention, attention, il faut acheter, il faut acheter. » Donc très clairement, technique de vente d'un autre âge, je ne fais pas confiance au contenu. Donc je n'irai pas prendre ce genre de preset. Autre exemple, 90% de réduction de 385$, 15 à 27€. Un petit compteur, c'est pareil aussi. Revenez plus tard, vous verrez que le compteur il est gravé dans la page en fait. Donc revenez même dans un an, vous aurez toujours le même compteur avec le même prix. Donc ça c'est pareil, technique de vente foireuse. Je ne fais pas confiance au contenu. Allez, un petit dernier pour se marrer. Master Collection 2. Là, on passe de 1500€ à 67€. Alors c'est quoi ce coup-ci pour eux ? C'est quoi ? Ça va être un anniversaire ? Ah oui, anniversaire. Tiens, anniversaire sales. C'est marqué là. Donc là, c'est pareil, revenez dans 6 mois, ça sera toujours leur anniversaire et ça sera toujours ce prix-là. Donc moi, ces techniques de vente-là, j'aime pas du tout, ça nous prend pour des cons. Et donc je ne vais pas regarder le contenu de ce genre de choses. Alors maintenant, on va aller sur Lightroom voir un peu ce que ça donne les presets. Donc nous voilà sous Lightroom avec la belle Lucie et je suis allé récupérer des presets qui s'appellent Moody Wedding Lightroom Preset comme exemple. Pourquoi ceux-là et pas d'autres ? Bah ceux-là, je les ai trouvés donc j'ai pris ceux-là. Personnellement, je n'utilise pas de preset. Pourquoi ? Et tous les cours que je vous donne, toutes les vidéos, c'est pour vous apprendre à utiliser Lightroom et à maîtriser par exemple tout le développement. Je vous ai toujours dit, on ne subit pas une photo, on doit la faire la photo et le développement. C'est pareil, on ne subit pas un développement, on doit décider de ce qu'on veut faire. Pour décider de ce qu'on veut faire, il faut comprendre comment tout ça marche. Ok ? Donc évidemment, ça demande du temps. Mais moi, je ne vais pas vous apprendre à appliquer un preset comme je ne vais pas vous apprendre à appliquer un filtre Insta parce que le preset, c'est de l'ordre du filtre Insta. C'est un peu pareil, ça modifie une photo, voilà, hop, c'est fait. D'ailleurs, de plus en plus, comme il y a des utilisateurs de Lightroom mobile, on voit des presets pour mobile et les pubs, c'est bon, bah voilà, vous prenez une photo, vous vous promenez dans la liste de presets, vous en trouvez un qui vous va, vous l'appliquez, voilà, merci, au revoir et c'est terminé. Le problème, c'est que ces presets sont souvent assez caricaturaux, personnellement. C'est un peu mon point de vue. Et puis, en plus, vous pouvez en télécharger des milliers. Et il y a des gratuits très bons, il y a des payants très bons, il y a des gratuits très mauvais, il y a des payants très mauvais. Et c'est très difficile de séparer les bons des mauvais ou même ceux qui vont correspondre à votre style. Parce que n'oubliez pas qu'un preset, il est fait par rapport à une ambiance lumineuse. Vous allez avoir, par exemple, des presets creamy, très jolis. Ouais, mais vous allez voir que les photos de base, elles ne sont pas très contrastées, par exemple. Et ça va être un peu plus dur à faire avec des photos plus contrastées. Donc, en fait, voilà, moi, je n'utilise pas, je vois le résultat que je veux obtenir et je le fais. Alors, on va quand même regarder un peu ces presets et voir ce qu'ils font. Alors, je ne suis pas allé les voir avant. Donc, je vais tout fermer là, d'accord ? Et on va se promener dessus et on va essayer de voir un peu ce que ça peut faire. Alors, tiens, on va prendre celui-là. Celui-là est marrant. Vous voyez, par rapport à l'original, l'original est comme ça. Et on va prendre celui-là. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'on voit ? À mon avis, ça a été désaturé. On a une dominante verte qui est apparue, d'accord ? Donc, soit on a du color grading, soit ça joue avec la balance des blancs, soit ça joue avec le module étalonnage, de toute façon, pour faire des dominantes comme ça. Mais je pense que ça a été désaturé. On voit qu'il y a de la clarté. Ouais, ouais, il y a de la clarté sans aucun doute. Ouais, on le voit au niveau des cheveux. On le voit aussi à ce niveau-là. Là, c'est plus important. Donc, allons voir un peu. On va l'appliquer, d'accord ? Et puis, on va voir vraiment ce que ça fait. Réglage de base, réglage de base. Alors, il y a moins de contraste. Oui, on voyait, on voyait, mais je pense qu'il y a un truc sur la courbe de tonalité aussi. Les noirs, ils ne sont pas, ils ne sont plus noirs, d'accord ? Ils sont un peu gris. Et ça, vous pouvez l'avoir, ça, en baissant le contraste, d'accord ? Vous voyez, là, les noirs, ils ne sont plus noirs. Là, je baisse le contraste. Donc, c'est différent. Mais vous pouvez le faire aussi avec la courbe de tonalité. Alors, on va voir s'ils ont touché à ça. Oui, gagné. Donc, le point qui est là en bas, il n'est pas tout en bas. Ok ? On va revenir sur une courbe linéaire. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a des noirs qui sont là. Et en fait, quand vous montez ce point-là, vous voyez, les noirs qui sont là deviennent gris. D'accord ? Et ça, on le voyait, c'est quelque chose qu'ils avaient fait. Alors, pour le vert, comment ça a été fait ? Ça, a priori, pas avec la balance des blancs. Très bien. On va aller voir avec le color grading. Alors, il y a un color grading sur le foncé, très léger orange. Et sur le clair, très léger bleu. Donc, ça ne vient pas de là. Donc, à mon avis, c'est dans l'étalonnage qu'ils ont fait ça. Allons-y gagner. C'est dans l'étalonnage. Et vous voyez ici que le bleu primaire, ils l'ont balancé en vert. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a ce genre de choses, en changeant la couleur du bleu. En disant, il n'est plus bleu, il n'est plus vert. Alors, j'ai dit qu'il y avait moins de saturation aussi. On n'a pas vérifié ça. Oui, on va moins de saturation. D'accord ? On le voit ici. Ça se voyait au niveau du preset. Si on en prend un autre, on va essayer d'en prendre un qui est assez... Alors, on va fermer d'abord. On va fermer tout pour ne pas s'influencer. D'accord ? Ok. On a fermé tout là. Et on va se promener. Si on voit par exemple celui-là. Alors, celui-là, on a un effet HDR assez important. D'accord ? Alors, on va prendre celui-là. On voit ici un effet HDR assez important. Donc, généralement, l'effet HDR assez important, c'est qu'on a remonté les ombres. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on a remonté les ombres. On doit encore avoir un jeu au niveau des dominantes de couleurs. Alors, puisque c'est un peu bleu, je me demande si le rouge n'a pas été un peu saturé. On va voir ça. On y va. Donc, les ombres ont été remontées. Ben ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est l'effet HDR. Voilà. Donc, on remonte les ombres. C'est ça qui donne cet effet. Ça a été... Alors là, oula ! Ils ont viré de la saturation. Ils ont augmenté de la vibrance. Ouais. Vous voyez, sur ma photo, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est là où je vous disais, ce genre de choses, ça dépend vraiment de la photo que vous avez faite. Ils ont à nouveau joué avec la clarté. Très bien. Alors, vous voyez, par exemple, là, il y a plus 3, correction du voile. Mais bon, 0 ou plus 3. C'est-à-dire, la différence, c'est quand même très, très limite. On le voit, en fait, on pourrait faire à peu près la même chose avec du vignettage. C'est-à-dire qu'on voit ici, ça va changer un peu là sur le côté. Et on pourrait la voir ici avec les effets. Ben, ils en ont déjà du vignettage. Si on en met un peu plus comme ça, ça ressemble à peu près à la même chose. Donc, voilà. Tout ça pour vous montrer que ces presets, à part un aspect éducatif, ils ne servent à rien. Dans le sens où, une fois que vous savez développer avec Lightroom, vous obtiendrez un résultat très, très similaire. Alors, ça ne sera pas détaillé exactement comme ça. Ça ne sera pas plus 28, plus 48, moins 24, machin et tout. Ça sera différent. Évidemment que ça sera différent. Mais là, par exemple, de baisser les blancs et les hautes lumières et de monter les ombres et les noirs, c'est juste pour avoir moins de contraste. Donc, c'est un peu con derrière d'avoir fait plus 7 de contraste. D'accord ? Donc, ici, c'est vraiment qu'on fait ça, qu'on fait ça et qu'on fait ça et qu'on fait ça. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus de contraste. Donc, pourquoi aller vers le moins de contraste dans les niveaux là et ensuite rajouter du contraste par là ? Des fois, on a vraiment l'impression que le gars, il a touché au curseur un peu au hasard. Et puis, il a dit, allez, je vais en faire un preset. Je vais l'appeler Moody Wedding Preset 1. Allez, je passe à la deuxième photo. Ça donne un peu cette idée-là. Donc, voilà pourquoi, moi, je vous dis, pour un but éducatif, pourquoi pas ? Pour la vie de tous les jours, non. Parce que les presets ne sont souvent pas adaptés à vos photos. Ce que vous pouvez faire si vous avez une série de photos cohérentes, vous développez la première et puis ensuite, vous allez copier le développement sur les autres et vous adapter. Là où on pourrait peut-être avoir des choses qui vont devenir intéressantes et encore, c'est les presets qui vont commencer à utiliser tout ce qui est masquage. Donc, des presets qui vont travailler sur les cheveux d'une manière différente, sur les lèvres d'une manière différente. Mais c'est pareil, ils ne sont pas sûrs de le trouver à l'intérieur de votre photo. Ok, donc ça va être des presets qui sont vraiment très spécialisés. En plus, c'est les choses que vous pouvez faire vous-même. Donc là, non, honnêtement, à part un but éducatif, je ne vois pas trop l'intérêt des presets. Il reste encore un truc éventuellement. Il y a des presets qui sont livrés avec des profils de couleurs. Donc ça, je dirais, ils sont plus intelligents. Voilà, il y a quand même quelque chose qui a été fait au niveau du preset de couleurs. En essayant d'utiliser une table de couleurs particulière, ça va peut-être un peu plus loin. Alors, je vous ai déjà montré comment faire un preset avec une table de couleurs. Ok, je vous ai déjà montré ça. J'ai un épisode Photoshop qui vous montrait ce truc-là et comment le transformer en preset Lightroom de mémoire. Mais, voilà, pour moi, il y a trop de choix, en fait. Il y a juste trop de choix dans les presets. Donc les mecs se tirent la bourre. Apprenez à faire les vôtres, qui correspondent à votre style. Alors oui, ils ont l'effet waouh, d'accord, mais pour moi, c'est... Voilà, ça a posté sur un réseau social. Vous allez avoir plein de gens qui vont dire, merveilleux, formidable, machin et tout. Non, c'est moche. Pour moi, c'est moche, c'est juste caricatural. Mais la caricature est appréciée par beaucoup de gens. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, si vous voyez passer de la pub pour les presets, désabonnez-vous. Vous n'en avez pas besoin. Ou allez en chercher un ou deux de temps en temps pour voir ce qu'il faisait. Mais ne partez pas là-dessus pour apprendre Lightroom. Essayez plutôt d'utiliser le module de développement. Vous verrez, c'est beaucoup plus marrant. Allez, merci, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501